Bonjour à tous, je m'appelle Laurent Doroizio, je suis ancien chercheur maintenant à l'Agnon, en Bretagne. Mais ces travaux ont été réalisés au LIMOS, à l'université de Béces-Pascal, à Clermont-Ferrand. Ce sont des travaux, je ne donnerai pas les noms complets pour ne pas les écorcher, mais de Kang et Winn, qu'ils ont réalisés dans leur cadre de thèses de doctorat et de master, et donc qui visent à proposer des extensions de filtres pour le traitement des jointures et des requêtes récursives en MapReduce. Donc le contexte est le suivant, je ne vais pas revenir sur le détail des 3V en Big Data, mais donc on a des grosses quantités de données dans de nombreux contextes d'application. Donc on a l'astronomie par exemple, la génomique. Ce qui est intéressant c'est qu'on a ces grosses quantités de données dans un domaine aussi plus grand public. Vous pouvez citer le web, les e-commerce, les réseaux sociaux. Moi j'aime beaucoup le domaine de la santé. Donc peu de gens savent que par exemple les hôpitaux sont amenés à gérer de grosses quantités de données. Vous prenez un hôpital moyen, donc type Vichy, Lagnon, un hôpital de cette taille-là est amené à gérer 700 Tera de données. Pourquoi ? Parce qu'on a de l'imagerie, haute définition et des données qui sont stockées pendant très 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 longtemps. Ce qui fait que ces données-là ne sont pas stockées par des serveurs un peu séparés, mais plus par des grandes infrastructures. Donc ce qu'on appelle les data centers en anglais, ou les centres de traitement de données. Donc on va avoir plein de ressources et des traitements qui vont être parallélisés. Parallélisés avec quoi ? Avec des paradigmes particuliers. Et nous on a fait le focus sur le paradigme MapReduce. Alors ce qui n'est pas cool, je vais commencer avec un aspect un peu technique pour expliquer, pour ceux qui ne le savent pas, ce qu'est MapReduce. Alors peut-être que vous connaissez tous, et dans ce cas ce sera juste un rappel. Donc MapReduce, c'est en gros un processus type. Le processus c'est que vous avez une grosse quantité de données à traiter. Donc vous allez avoir une phase, vous allez lire ces données, et ensuite appliquer une fonction Map, qui va extraire quelque chose d'intéressant de chaque enregistrement. Vous avez ensuite une autre phase, qui est une phase de répartition et de tri de ces données, pour ensuite avoir une fonction Reduce, qui va faire une sorte d'agrégation, de résumé, de filtre, de transformation de ces données, pour au final écrire le résultat. Ce qui est super intéressant, c'est que ce processus restera toujours le même. La seule chose qui va changer d'une application à une autre, c'est la définition des fonctions Map et les fonctions Reduce. Donc pour ce faire, on utilise une spécification particulière, où la fonction Map prend les entrées, et va produire un ensemble de couples clés-valeurs, et la fonction Reduce, pour une clé particulière, va récupérer toutes les valeurs, de manière à faire l'agrégation. Donc pour donner un aperçu du déroulement de l'application, on a notre programme, et on a en entrée une grosse quantité de données, qui est décomposée. On a des morceaux, donc des splits, ou chunks, généralement de grande taille, on va dire de l'ordre de la centaine de mégas, et on va avoir notre programme, qui va être réparti sur différents nœuds. On a un processus particulier, qui est le maître, qui est le chef d'orchestre, donc son rôle, c'est de distribuer les tâches, aux tâches de type Map, et aux tâches de type Reduce. Donc une tâche de type Map, va prendre un petit morceau de données, enfin un petit, un morceau de données, et donc va extraire, de chaque enregistrement, l'information pertinente. Va l'écrire sur un fichier local, et ensuite, les tâches de type Reduce, vont récupérer, pour une clé particulière, tous les enregistrements. Alors ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est qu'on a deux niveaux de parallélisme, alors plus on a l'écriture des résultats. Donc on a deux niveaux de parallélisme. Au niveau des tâches Map, chaque tâche Map va pouvoir travailler sur un morceau différent, et au niveau des tâches Reduce, chaque tâche Reduce va pouvoir travailler sur une clé particulière. Alors nous, ce qui nous a intéressé, c'est essayer de traiter des opérations qui étaient difficiles, dans le cadre de MapReduce, et notamment, on peut prendre le cadre de la jointure. Donc là, vous avez deux relations, donc une relation utilisateur, et une relation de journalisation. Et si je veux arriver à savoir, pour chaque utilisateur, avoir la ville et l'action qu'il a réalisé, le problème, c'est comment je peux traiter ça, sachant que les données sont découpées. Alors, il y a le cas idéal où j'ai toutes les données qui sont bien structurées dès le départ. Donc soit j'ai un ensemble qui est suffisamment petit pour être porté sur tous les tâches Map, et dans ce cas-là, je peux faire la jointure du côté des tâches Map, ce qui n'arrive pas souvent, soit je réordonne mes données de manière à pouvoir faire la jointure côté Map. Ça, c'est des cas qui sont assez problématiques. Donc ce qui se passe en général, c'est qu'on va avoir en fait une lecture des données, on va s'arranger pour faire le regroupement sur les tâches Reduce en fonction de la clé de jointure, de l'attribut de jointure. L'inconvénient ici, si vous prenez par exemple les données qui sont présentées ici, c'est que dans ce cas-là, je vais potentiellement transférer beaucoup de données qui sont inutiles. Là, si je prends par exemple les données 3, 5, 7, 2, 4, 6, dans ce cas de figure, elles vont passer sur le réseau, elles vont être traitées par les tâches Reduce, alors qu'au final, elles ne font pas partie du résultat. Donc nous, ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir filtrer les données le plus tôt possible de manière à éviter des transferts de données et des temps de traitement. Et donc pour ce faire, on va utiliser une structure de base qui est le filtre de Bloom. Je vais essayer brièvement de rappeler ce qu'est un filtre de Bloom. C'est une structure probabiliste qui permet de tester l'appartenance d'un élément. Donc imaginons que j'ai un ensemble de n éléments, E1, E2, EN, j'ai un tableau de m bits. Alors ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que j'ai un élément, je vais appliquer k-fonction de hachage. Ici, j'ai trois fonctions de hachage et à chaque fois que je vais, la fonction de hachage va me donner un indice dans le tableau qui va passer alors de 0 à 1. D'accord ? Je fais ça pour les n éléments et après, quand je vais vouloir tester l'appartenance d'un élément, je vais appliquer les k-fonctions de hachage sur cet élément. Si tout est à 1, potentiellement, l'élément est dedans, si j'ai un 0, ça veut dire que l'élément n'est pas dedans. Donc en termes de propriété, on n'a pas de faux négatifs. Donc si on me dit que l'élément n'est pas dedans, on est certain que l'élément n'est pas dedans. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a des faux positifs. Ça veut dire qu'on peut me dire potentiellement que l'élément est dedans alors qu'il n'y est pas. Alors, ne fantasmez pas, je ne vais pas vous raconter une belle histoire avec des romains et autres. C'est juste la pause ravitaillement et pour me dire d'aller moins vite si jamais. Niveau débit, ça va ? Je ne vous ai pas prévenu, je parlais très 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 vite. Farouk, c'est correct ? En termes de plan de la présentation, je vais d'abord m'intéresser au cas des jointures en présentant les travaux connexes et après nos propositions à base de filtres et voir comment on a validé. Et je ferai la même chose pour les recettes recursives. Ensuite, je donnerai des conclusions et des perspectives. Pour positionner les résultats sur les jointures, j'ai brièvement parlé de ça sur la motivation. En gros, on a deux catégories de travaux qui ont abordé la jointure en MapReduce. Ceux qui essayent de faire ça, côté map, l'avantage, c'est qu'en termes de performance, c'est assez intéressant. On limite les transferts, on limite le traitement. La contrainte, c'est qu'on a sur les données elles-mêmes au départ, donc c'est une contrainte forte. Après, il y a les approches qui essayent de faire ça, côté reduce. Par exemple, l'approche du semi-join, l'inconvénient, si on le fait en MapReduce, c'est qu'il nous faut trois phrases MapReduce. Il va falloir une phase pour l'envoi des valeurs pour la jointure, la phase de calcul de l'intersection et après, le calcul de la jointure. Après, on a une approche qui nous a beaucoup inspiré, c'est l'approche à base de filtres de Bloom. Dire, j'essaie d'appliquer un filtre de Bloom sur une relation. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire, on va essayer de détendre ça. Non pas le faire sur une relation, mais sur n relations. Donc, c'est la base de la première proposition, contribution, qui est le filtre d'intersection. Donc, le filtre d'intersection, c'est l'approximation de l'intersection de deux ensembles. Donc là, imaginons, je vais faire la jointure entre R et S sur l'attribut C. Donc, ce filtre va permettre de dire, voilà, je prends le premier élément. Donc, A1. Donc, A1, C1, je le compare à mon filtre. On me dit, ah, il est effectivement dans l'intersection, donc je le laisse passer. A2, C2, il n'y a pas de correspondance sur S, je le filtre. A3, C3, il n'y a pas de correspondance sur S, je le filtre. Et je fais la même chose sur S. Donc, B1, C1, il y a une correspondance, je le laisse passer. B2, C4, il n'y a pas de correspondance, je ne le laisse pas passer, mais il y a des faux positifs. Donc, par exemple, B3, C5 va passer alors qu'il n'y a pas de correspondance sur notre relation. Ce n'est pas problématique. Au niveau de la phase Reduce, on fera réellement la jointure et on verra qu'il n'y a pas de correspondance. Donc, on a proposé différentes variantes pour mettre en place cette solution. Donc, la première variante assez simpliste, c'est de dire, moi, je vais faire une paire de filtres de Bloom. Je vais faire le filtre de Bloom de S que je vais appliquer à R et le filtre de Bloom de R que je vais appliquer à S. Une autre variante consiste à essayer d'avoir qu'une seule structure en faisant une sorte de et-logique sur les deux structures de données. C'est cette structure commune que je vais appliquer sur les deux ensembles. Après, on peut aller un peu plus loin encore en disant, voilà, j'ai potentiellement des ensembles qui ne sont pas de taille équivalente où je vais interrompre le processus de comparaison le plus tôt possible en utilisant des filtres partitionnés. Alors, après, on a essayé de voir comment appliquer ça au processus de jointure en cascade. Donc, si on applique le filtre d'intersection, c'est plutôt pas mal. On arrive à réduire les données d'une jointure à une autre. Ce qu'on remarque ici, malheureusement, c'est qu'il reste des données intermédiaires qui ne sont pas pertinentes. Là, si je prends par exemple le cas de R2, ça, je vais filtrer les données de R2 par rapport à R1, d'accord, mais sans considérer ce qui va se passer sur R3. Donc, l'idée serait dès que possible de détecter les éléments non pertinents. Alors, pour ce faire, on a introduit une extension du filtre d'intersection qui permet de tester l'appartenance à plusieurs ensembles. Donc là, on a le cas, par exemple, on a une jointure sur trois relations. Donc, R et S sur B et le reste sur C. Et donc, là, notamment, ce qui nous intéresse, c'est regarder le comportement sur S. Donc, avec ce fil d'intersection, on va prendre des éléments, donc par exemple B1, C1, on va dire B1, il y a bien une correspondance sur R et il y a bien une correspondance sur D, T, il va pouvoir passer. La deuxième, B2, C2, j'ai une correspondance sur R, c'est bien, malheureusement, je n'ai pas de correspondance sur T, je ne laisse pas passer. Et donc, lorsqu'on reprend le coup de la jointure en cascade, je vais pouvoir ainsi pousser mon filtre au niveau de relation dès que possible en utilisant ce filtre étendu. Alors après, on a fait des applications un peu plus fines, notamment sur le cas de la jointure NR, où on peut utiliser les travaux de Afrati et Ullman, alors je ne sais pas si vous connaissez, qui permettent de faire la jointure de trois relations, non pas avec deux phases d'un préduit consécutif, mais en une seule. Le prêt à payer étant de dupliquer les données, et notamment pour deux relations, on va envoyer les données non pas sur un seul reducer, mais sur plusieurs. D'accord ? Et en censurant par contre que sur la dernière relation, ça ne sera bien envoyé que sur un seul reducer. Et donc, on a appliqué après notre principe, là on peut appliquer bêtement le filtre d'intersection ou alors essayer de le pousser le plus possible pour limiter les transferts de données. Donc toujours avec ce filtre d'intersection étendu. Donc en termes d'implémentation, en fait, on va avoir maintenant deux phases MapReduce pour calculer la jointure. La première phase qui va être la construction de ces filtres de données, d'accord ? Donc en utilisant les relations qu'on a en entrée, et après la deuxième phase, on va donc utiliser ces filtres pour pouvoir calculer la jointure, de manière à limiter les données qui vont être transférées et traitées par les reducer. Donc on a validé nos différents filtres sur un cluster qui était à disposition de l'université Blaise Pascal, donc par le centre des ressources régionales informatiques. Donc on avait un cluster de 16 nœuds. On avait pris un jeu de données de synthèse qui est pour MapReduce Benchmark Suite et une requête qui nous permettait notamment de jouer sur la sélectivité. Donc on s'est comparé aux approches de la littérature. Alors on a uniquement considéré les approches de type où la jointure était réalisée du côté des tâches Reduce. On ne s'est pas intéressé aux tâches Map qui étaient très contraignantes en termes d'hypothèses de départ. Et alors ce qu'il est important de noter, c'est que les approches de la littérature, nous les avons implémentées. Donc ce ne sont pas les approches telles qu'elles existent, c'est nos implémentations. Donc il peut y avoir un biais d'implémentation. Néanmoins, ce qu'on remarque sur les résultats, donc là vous avez en fait sur l'axe des X la taille des jeux de données, sur l'axe des Y donc le temps de réponse. Donc ce qu'on voit en fait c'est que nos trois variantes ont des temps de réponse qui sont assez similaires et qui sont meilleures que l'approche soit en semi-join soit par filtre de boom. Et ce qui explique grandement ces résultats, c'est ce tableau là. Donc par ligne vous avez les différentes solutions, par colonne vous avez les jeux de données, plus l'indice c'est TV, plus le jeu de données est important. Et en fait ce qu'on remarque c'est que nos filtres d'intersection permettent de limiter grandement le nombre d'enregistrements qui transitent sur le réseau. Alors ensuite on a étudié les jointures en cascades avec le même environnement et une requête sur quatre relations. Et donc là ce qu'on remarque c'est que si on prend l'approche semi-join ou l'approche par filtre de boom offre les temps de réponse les moins intéressants que si on prend notre approche basique où on met les filtres d'intersection on offre des bons temps de réponse et si en plus on utilise les filtres d'intersection étendues on a des réponses qui sont encore meilleures. D'accord ? Ce qu'on remarque c'est que les temps de réponse entre l'approche par jointure binaire ou ternaire sont assez similaires. Donc encore une fois comment expliquer ces résultats ? En grande partie sur les données transférées. Donc là si on regarde notamment pour l'approche filtre de boom et semi-join on a énormément de données qui transitent alors qu'avec les filtres on arrive à réduire l'information sur le réseau. Donc on passe à la deuxième partie de l'exposé sur le traitement des requêtes récursives. Donc le principe c'est que on voulait traiter ce genre de requêtes où j'ai par exemple une relation connaissance et je veux construire une relation amie en disant les amis c'est les connaissances des connaissances. D'accord ? Donc vous avez un exemple ici où à la base la relation connaissance c'est A, B, A, C, B, C, C, D, D, E, F, G et je veux les amis à la fin en disant par exemple A A connaît B B connaît C donc A connaît C bon il était déjà ou alors A connaît C C connaît D donc A connaît D et amie A de B. Donc comment comment traiter ce genre de requêtes ? On peut utiliser l'algorithme semi-naïf donc je vous ai rappelé l'algorithme qui est un processus itératif où en fait on va essayer de découvrir des résultats au fur et à mesure d'accord ? Donc là la première itération je vais arriver à découvrir que j'ai A et D B, D, C, E ce qui va me permettre de trouver d'autres résultats à la deuxième itération que A connaît il y a E et que B connaît il y a E et lorsque j'ai plus de nouveaux résultats le processus s'arrête. Donc ces travaux ont été on a essayé de traiter ce problème là notamment l'équipe de Shaw où ils ont proposé un processus ma-produce en deux phases pour faire ça les deux phases sur les deux opérateurs clés d'abord une phase de jointure pour faire le lien entre F et K et après une phase où ils font la différence pour savoir s'il faut arrêter le processus. Alors l'inconvénient de cette approche là c'est que même s'ils utilisent notamment ici un cache au niveau des Reduce pour limiter les transferts ou les traitements on reste quand même avec deux phases ma-produce. Donc ce qu'on a essayé de faire c'est de limiter ce nombre de phases et limiter les transferts de données en introduisant une nouvelle structure qui était un peu à l'image des filtres de Bloom qu'on appelle le filtre de différence mais qui avait notamment la propriété de ne pas autoriser de faux positifs. Les faux positifs étaient critiques ici parce que si on enlevait des résultats on n'avait pas une complétude au niveau de la réponse. Par contre ce qu'on pouvait avoir ici c'était des faux négatifs ce qui ne posait pas de problème. Et donc si on reprend le processus de show ce qu'on a réussi à faire c'est de fusionner le processus en substituant la phase ma-produce avec l'utilisation de ce filtre de différence qui se substitue à la condition d'arrêt de l'algorithme. Donc en gros on va arrêter l'algorithme si on n'a plus d'éléments différents ou alors s'il n'y a plus de résultats pertinents produits par la jointure. Et bien sûr on a réutilisé notre filtre d'intersection de manière à traiter la jointure de manière efficace. Donc on a validé ces résultats sur le même environnement matériel avec le même jeu de données et en essayant de traiter de cette relation de connaissance. Donc là vous avez les temps de réponse donc en vert en bleu l'approche de show en rouge notre approche et donc là le temps de réponse sur l'axe des y et la taille des jeux de données sur l'axe des x donc ce qu'on voit c'est que notre approche offre des temps de réponse plus intéressants. Encore une fois une autre implémentation de l'approche de show donc il peut y avoir un blé des implémentations mais on a des temps de réponse qui sont plus intéressants et qui s'expliquent encore une fois donc là vous avez la taille des jeux de données plus l'indice TV plus le jeu de données est important par colonne les solutions et ce qu'on voit c'est qu'on limite encore une fois grandement les données transférées. Donc on arrive à la partie conclusion et perspective donc nos contributions étaient donc des extensions de filtres donc filtres d'intersection étendus ou non appliqués à différentes cas de jointure le filtre de différence qui nous a permis de traiter le cadre des requêtes récursives les résultats expérimentaux étaient assez intéressants et là en termes de perspective maintenant ce qui nous intéresse c'est voir comment les appliquer de manière intelligente notamment voir quel cas quel filtre utilisé à quel moment en fonction du contexte et également traiter le problème de la mauvaise répartition des données des data skew qu'on peut avoir au départ. Voilà je vous remercie de votre attention et puis si vous avez des questions donc merci donc on va passer aux questions maintenant donc y a-t-il des questions dans la salle ah Résor a une question bon j'ai une question concernant vous utilisez le bloom filter pour réduire la communication entre les maports et les réduisants je me demande si on utilise la même technique dans le SPAR est-ce que ça va donner beaucoup de différences ou pas alors la question est très intéressante et on est en train de l'étudier en fait en termes de limite du nombre d'enregistrements on risque d'avoir des résultats qui sont similaires la grosse différence c'est que les coûts d'entrée et sortie ne sont pas les mêmes dans SPAR donc c'est ce qu'on essaye de vérifier pour l'instant on mène encore des campagnes d'expérimentation donc on n'a pas encore les résultats j'imagine que vous serez plus performant quand même parce que ça réduit la communication mais puisque les données sont dans la mémoire le gain est moins qui est ici oui la question est pertinente on essaie de la traiter mais voilà d'autres questions moi j'ai une question il n'y a rien sur les overrides liés justement à ces bloom filters il faut quand même les calculer ces bloom filters en fait je ne l'ai pas précisé du coup la question me permet de l'ajouter lorsqu'on met le temps de réponse ici on rajoute dans ce temps de réponse le coût de construction des filtres donc on n'a pas fait le distinguo mais donc quand on dit c'est le temps de réponse qu'on obtient on ne cache pas le temps de construction des filtres il est inclus dans ce temps de réponse donc même avec la construction des filtres on a des temps de réponse qui sont meilleurs que les approches qui n'ont utilisé par contre effectivement et ça vient de représenter mais par rapport au coût de traitement qu'on a c'est rentable ok et il faut quand même aussi que bon je suppose que les coûts sont intégrés dedans donc tous les mappeurs tous les reducers doivent loader ces filtres au démarrage alors on s'arrange pour qu'ils les aient effectivement donc on les met sur le système de fichiers distribués ils ont accès et donc ils peuvent les utiliser après c'est une toute petite structure enfin en taille donc on peut les charger sur toutes les tâches maps pas les reducers vu que c'est au niveau des tâches maps qui sont appliquées donc chaque tâche map a le filtre d'accord donc là il y a le temps intégré de calcul par contre c'est vrai qu'il aurait été intéressant de le sortir pour le montrer explicitement mais là dans toutes les courbes qui sont présentées à chaque fois on a le temps de construction des filtres qui est inclus d'accord sinon ça ne serait pas équitable donc ça pourrait retarder éventuellement la sortie des premiers résultats ou c'est vraiment super rapide si après on parle en termes de latence oui potentiellement on peut mais ça on n'a pas vérifié on n'a pas vérifié on pourrait dire que oui on pourrait dire que oui d'accord ok d'autres questions oui Hubert une question est-ce que tu peux développer sur la taille des filtres de Bloom parce qu'on peut penser que plus ils sont plus petits et plus il y a des faux positifs oui forcément et plus ils sont grands plus le coût de transfert est grand est-ce que tu as une remarque là-dessus ça restait petit là dans les ensembles qu'on a traités on était sur des structures qui étaient relativement petites alors on était de l'ordre du méga pour les filtres donc avec des taux de faux positifs qui étaient très raisonnables d'accord mais encore une fois après par contre si tu prends des cas extrêmes avec une grosse variété de valeurs tu vas avoir des structures qui peuvent potentiellement être beaucoup plus gourmandes ça on n'a pas trop joué là-dessus on n'a pas trop joué là-dessus mais oui forcément la taille de ton filtre n'est pas anodine ok d'autres questions ? et bien plus d'autres questions donc on va pouvoir aller manger donc merci encore pour cette session et bien plus d'autres questions